Le CESES est félicité qu'un avant-projet de loi décide de donner des fondements à la liberté de la création artistique. Parce qu'on est dans un moment de société où il y a des remises en cause sans cesse et puis des formes de censure. Et protéger les artistes contemporains, protéger les auteurs devient absolument nécessaire. Et ce que je trouve extrêmement adroit dans la présentation globale de l'avant-projet de loi, c'est que cette liberté de la création est adossée à une partie sur le patrimoine culturel et naturel. Protéger le patrimoine culturel et naturel rassure tous les gens qui ont la crainte de l'art de l'avant-garde. Parce qu'on se dit que cette avant-garde est regardée avec le filtre des apprentissages de l'histoire et la protection aussi des apprentissages de l'histoire. Donc cette liberté de création artistique, elle subit des formes de censure qui ne sont pas seulement politiques ou morales ou religieuses. Et donc il était temps de lui donner un fondement. Mais il y a aussi des censures budgétaires qui sont plus insidieuses. Il y a le fait du prince et on a demandé qu'il y ait une plus grande transparence pour les octrois des dotations, des subventions. Ce qui n'apparaît pas justement dans le texte de l'avant-projet de loi. Ce qui est très intéressant, c'est d'affirmer la promotion de la diversité culturelle extra-européenne, de la valoriser, de la guider aussi et de savoir l'enseigner parce qu'elle est en marche et il faut savoir l'accompagner. C'est extrêmement important actuellement. Et puis nous avons apprécié tout ce qui peut conforter la mise en relation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique, tout en regrettant que cet enseignement supérieur ne soit pas mis en coordination avec l'enseignement supérieur général. Et ça aurait été vraiment indispensable. D'autre part, on a insisté sur le fait que les conservatoires régionaux et départementaux qui sont en charge de la transmission et qui peuvent participer justement à cette mutation de la société et de la vie culturelle et de cette promotion de la diversité culturelle, la baisse de dotation de l'État les met en grande difficulté. Et ce n'était pas le moment pour que ces baisses de subventions arrivent. À la fois, on s'est félicités de cette loi qui est en cours, une loi sur la culture qu'on attendait depuis longtemps. Ça devait être une loi d'orientation. Malheureusement, ce n'est plus une loi d'orientation. Les principes nous paraissent extrêmement bons, dans les articles 1 et 2 en particulier. Et en même temps, on est obligé de noter que les principes ne sont pas suivis d'une ambition marquée par des contenus suffisants, des moyens budgétaires suffisants, etc. On en reste au niveau des principes. Et ça, c'est un petit peu inquiétant quand même, parce que quand les principes sont bons, c'est mieux que quand ils sont détestables. Mais si les principes en restent au niveau des principes, on a un petit peu peur que cette loi, finalement, n'ait pas d'impact réel sur l'évolution de la culture et de la diversité culturelle. Et on a un petit peu peur d'une forme de droit mou, un petit peu, à travers cette loi. Voilà. C'est pour ça qu'on a voulu renforcer un petit peu les éléments qui sont contenus dans cette loi. Et on a fait beaucoup de préconisations. Alors je ne vais pas donner tous les détails, mais disons, au moins dans l'article 2, il manquait pas mal de choses. On a proposé des petits amendements, en espérant que le Parlement nous suivra et on verra bien. Par exemple, la notion de service public de la culture et de l'audiovisuel qui n'apparaissait plus en tant que tel. Par exemple, la mention des auteurs. Les artistes étaient mentionnés, mais pas les auteurs. Par exemple, ça, on l'a rajouté aussi, on a regretté qu'il n'y ait plus mention faite des pratiques amateurs. Vous voyez ? De même, la Convention UNESCO sur la diversité des expressions culturelles de 2005 n'était pas mentionnée explicitement non plus. Voilà quelques-uns des amendements qu'on a été amenés à faire sur l'article 2. Et puis, partant des travaux que Claire avait réalisés et ceux que j'avais réalisés moi-même l'année dernière, en avril 2014, ici pour le CESE, on a apporté beaucoup de préconisations qui n'apparaissent pas, malheureusement, dans l'avant-projet de loi tel qu'il est aujourd'hui. Parmi ces préconisations, il y a, je l'ai dit, tout un détail sur ce qu'on voudrait, l'ambition qu'on voudrait pour un véritable service public de la culture. On a rappelé notre ambition d'avoir un territoire mieux couvert culturellement, avec une offre culturelle moins inégalitaire. Et d'ailleurs, on a fait remarquer qu'il y avait un grand doute aujourd'hui sur le partage des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Et peut-être un grand risque que demain, on n'ait plus les mêmes formes de financement, même si le principe de compétence générale pour la culture a été réaffirmé. Les différentes lois territoriales laissent un grand doute sur le devenir du financement de la culture demain. Parmi les choses qu'on a voulu rajouter aussi, on a fait, je l'ai dit, toute une préconisation assez fine sur les pratiques amateurs, à la fois pour que puisse cohabiter l'activité professionnelle, qu'elle ne soit pas concurrencée de manière déloyale par les pratiques amateurs, et en même temps, au nom de la diversité culturelle, que l'on puisse favoriser les pratiques amateurs qui sont un vecteur formidable d'émancipation. On a beaucoup d'autres préconisations, en particulier sur le terrain du partage de la valeur. Ça, c'est extrêmement important parce que l'avant-projet de loi nous propose une transparence sur les comptes des entreprises, dans le secteur du phonogramme, par exemple, nous propose une meilleure transparence. Nous sommes d'accord avec ça. Mais nous, on a voulu aller plus loin aujourd'hui dans l'univers numérique. On a besoin de plus de transparence, mais on a surtout besoin d'un autre partage de la valeur qui favorise davantage les artistes et les auteurs au détriment des grands réseaux que sont les réseaux GAFA, les grands diffuseurs aujourd'hui du numérique, qui, eux, évidemment, encaissent des bénéfices considérables en utilisant toute la production des artistes et des auteurs sans qu'ils ne participent réellement et suffisamment au financement de la création et surtout sans qu'ils ne payent un impôt sur le territoire européen que toutes les entreprises européennes sont amenées à payer par ailleurs, en créant une forme de dumping fiscal insupportable auquel il faudra mettre fin de notre point de vue rapidement. Merci.